Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés pour bien faire ce moment de prière. Marie, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Il y a encore peu de temps, nous avons médité le très beau mystère de l'incarnation du Verbe, du Fils de Dieu. Et nous avons été témoins de la surprise des gens, venus voir le Sauveur et le Roi. Les bergers venaient voir un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. D'après l'ange, les mages venaient voir le Roi des Juifs qui vient de naître. Et les uns comme les autres ont trouvé un enfant comme les autres, qui dormait. Qui n'avait rien de particulier. Qui n'était pas né dans une famille royale. Dont le père et la mère n'étaient ni roi ni reine. Quoique Marie mérite le titre de reine et qu'elle est vraiment sa mère. Mais bon, rien d'apparent. Et l'humanité n'a pas fini de s'étonner du mystère de l'incarnation. Et nous-mêmes, nous avons à accepter la vie de tous les jours. La vie que le Christ aussi a vécue. La vie ordinaire. Qu'on appelle chez Jésus la vie cachée. C'est peut-être pas un excellent terme parce que Jésus ne s'est pas caché. Il n'a pas fui la société. Il n'a pas été comme Jean-Baptiste qui est allé au désert. Jésus a vécu là où lui est né. Enfin, là où se sont installés ses parents à Nazareth. Mais comme une personne de plus. Et c'est très étonnant que pendant 30 ans, Dieu habite sur la terre. Et personne ne s'en aperçoit. On n'en entend pas parler. 30 ans c'est long. Peut-être tu n'as pas 30 ans. Ou ceux qui avons 30 ans, nous voyons ce que ça représente. Quelle patience de Dieu. Mais quel message aussi. Ce n'est pas de la patience comme s'il avait fallu attendre un temps obligatoire. Non. Dieu donne sens à tout. Dieu ne fait rien qui n'ait pas de sens. Dans ces 30 ans, il y a un message. Il est que la vie habituelle, la vie ordinaire n'est pas méprisable. Qu'elle est aimable. Qu'il serait dommage de passer notre temps à attendre autre chose. Il serait dommage de passer l'année à attendre les vacances. De passer la semaine à attendre le week-end. De passer la journée à attendre le film. De passer une heure de cours à attendre la prochaine distraction. Parce que là, Seigneur, si je fais ça, je ne suis pas dans le présent. Je ne suis pas dans ma vie. Encore pire si j'ai des pensées mélancoliques. Ah si, si j'avais eu plus de chance dans la vie. Si j'étais né ailleurs, autrement. Si j'avais fait d'autres choix. Saint-José-Maria disait, si j'étais marié ou si je n'étais pas marié. Aimons la vie telle qu'elle est. Ne faisons pas comme le héron de la fable de la fontaine. Tu te souviens ? Un jour, sur ses longs pieds, allez je ne sais où. Le héron au long bec, emmanché d'un long cou, il côtoyait une rivière. L'onde était transparente, ainsi qu'au plus beau jour. Tout était propice à la pêche. Et le héron a tout ce qu'il faut pour pêcher. Ses grandes pattes, son bec allongé, en forme de poignard. Ma comère, la carpe, y faisait mille tours dans l'eau. Avec le brochet, son compère. Le héron en eut fait aisément son profit. Tout s'approchait du bord. L'oiseau n'avait qu'à prendre. Mais il crut mieux d'attendre. Qu'il eut un peu plus d'appétit. Il vivait de régime et mangeait à ses heures. Ce héron ne veut pas bousculer ses habitudes. Après quelques moments, l'appétit vint. L'oiseau, s'approchant du bord, vit sur l'eau des tanches qui sortaient du fond de ses demeures. Le main ne lui plut pas. Il s'attendait à mieux et montrait un goût dédaigneux, comme le rat du bon Horace. « Moi, des tanches, dit-il, moi, héron, que je fasse une si pauvre chair, et pour qui me prend-on ? » La tanche rebutée, il trouva du goujon. « Du goujon ? C'est bien là le dîner d'un héron. J'ouvrirai pour si peu le bec, ô Dieu ne plaise. » Il l'ouvrit pour bien moins, conclut la fable, tout à la de façon qu'il ne vit plus aucun poisson. La fin le prit. Il fut tout heureux et tout aise de rencontrer un limaçon. Le pauvre héron, attendant toujours mieux, méprisant ce qui était à sa portée, se retrouva avec rien ou presque rien. Alors, non seulement le bon sens, mais surtout Dieu nous dit d'aimer notre vie telle qu'elle est. Il faut l'améliorer, bien sûr, mais Dieu aime la vie réelle. Dieu est dans le réel. Dieu n'est pas dans le rêve ou dans les nuages. Saint-José Maria considérait la fuite du réel comme une tentation. Il disait, il l'a dit en grand public, « Toute forme d'évasion hors des honnêtes réalités quotidiennes. Et pour vous, hommes et femmes de ce monde, à l'opposé de la volonté de Dieu, et pourtant, reconnaissons-le, cette tentation survient facilement. Parce qu'on se tourne vite vers la distraction et le repos. Ce sont des bonnes choses, mais il faut aussi aimer le tous les jours, le travail, le devoir. Sinon, on n'est pas heureux. Sinon, on est à côté de sa vie. Saint-José Maria disait avec profondeur qu'il avait clairement compris que Dieu désire que les chrétiens prennent, pour exemple, la vie du Seigneur tout entière. Pas seulement la fin. J'ai compris, dit-il, tout spécialement sa vie cachée, sa vie de travail courant au milieu des hommes. Toi, Seigneur Jésus, tu as vécu trente ans avec du sens et surtout avec de l'amour. Agir par amour, c'est là le secret. Il y a presque toujours moyen d'agir par amour des autres. Parfois, c'est évident, il y a des métiers de service, il y a le travail de la maison pour sa famille qui se fait par amour. Si l'on veut, ce sont des personnes à qui je facilite la vie, des personnes qui seront sensibles à une marque d'attention, à une marque de respect. Il y a aussi des activités ou des métiers un peu plus loin des gens. Il y a beaucoup de gens qui passent la journée sur un ordinateur, sur un écran. Mais ça aussi, on peut le faire par amour, par respect pour un client, pour des élèves, par considération, pour des usagers. Tout ce que l'on fait par amour, disait Saint Josée Maria, prend de la beauté, de la grandeur. Alors oui, Jésus, aide-moi à voir que j'ai pas forcément à attendre autre chose. Aide-moi à aimer le présent. Aide-moi à servir. La persévérance est fructueuse. Je le vois bien dans ce qui demande de la constance, dans l'apprentissage. Et je verrai aussi qu'à long terme, persévérer pour le bien des gens a beaucoup de fruits. Saint Josée Maria aimait bien considérer le petit âne. Il y a eu un petit âne dans la vie de Jésus qui l'a porté à l'entrée à Jérusalem. Et nous-mêmes, avec un peu d'humilité et d'humour, on peut se considérer comme un petit âne qui porte sa charge. Ou un petit âne qui fait fonctionner un puits. Ça s'est vu dans le passé. La noria, le petit âne qui fait des tours et qui fait, en marchant, en marchant, monter de l'eau. Et des bruits de tours. Toujours les mêmes tours. Jour après jour, tous pareils. Faute de quoi, écrit Saint Josée Maria, il n'y aurait ni maturité pour les fruits, ni fraîcheur dans le verger. Et le jardin serait privé de parfum. Seigneur, que j'accepte. Que je comprenne. Que j'ai de l'ambition aussi. Le chrétien n'est pas quelqu'un qui s'écrase, qui disparaît. Mais, avec ça, que j'aime le quotidien. Que je sois bien dans ma vie. Que je sois rayonnant. Que je sois comme toi, Seigneur. Comme toi pendant ces trente années, qui sont très intéressantes. Qui brillent beaucoup plus que nous ne le pensons. Je te remercie, Jésus, des bonnes résolutions, des actes d'amour, des inspirations que tu m'as communiquées dans cette prière. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Marie, Saint-Joseph, et mon ange gardien, intercédez pour moi. spécartan.